Vous voulez quoi comme... La messagerie, les contacts, le web s'il y a moyen. On peut tout faire. C'est le fameux, tout fait. Donc on a quoi comme, parce que moi je n'ai pas vu le début de la volontation, en termes de... Donc si en coup, vous avez fait quoi avec ? La version quoi ? Enfin, votre touche personnelle. Alors votre touche personnelle, c'est... On a tout retravaillé, en fait, c'est caché un petit peu. Par exemple, les widgets, comme je vous ai montré, les widgets Motorola qu'on peut resizer pour customiser son écran d'accueil. Les widgets typiques Motorola en push, c'est-à-dire que dès qu'il y a une information qui se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, MySpace, elles viennent s'obdater dans le widget sur mon écran d'accueil. Tout un gestionnaire agrégé, si je veux updater mon statut, je le rentre. Mais je peux l'updater directement sur mon écran d'accueil sur tous mes réseaux sociaux, le même statut. Je suis obligé d'oublier l'application Facebook, l'application Twitter, pour tweeter ou envoyer un statut Facebook. Tout est agrégé et envoie directement du nom. Ça fait partie des choses, mais après, il y a des choses plus techniques, entre guillemets, mais qui sont là pour simplifier l'avis de l'utilisateur. Je pense, dans le menu Android classique, par exemple, vous avez une zone de gestion de la batterie, donc on peut régler son profil. Les heures creuses, le mobile va moins être connecté avec le canal de pouche et se connecter à l'Internet pour récupérer les données des réseaux sociaux. La luminosité, etc. On a un gestionnaire de batterie intelligent ajouté. Et voilà pour quelques petits exemples de tout ce qu'on a retravaillé. Et puis, évidemment, l'IP67, puisque le téléphone résiste à l'eau, à la poussière, aux rayures. On a quelle version d'Android ? C'est la 2.1. Et si vous voulez une vidéo qui va dans l'eau ? Ok. Un beau smartphone puissant performant et qui va dans l'eau.